Collecter les données, évaluer le cadre réglementaire, les infrastructures, la capacité d'innovation et les compétences numériques des acteurs, tels sont les objectifs visés par l'adhésion du Gabon au tableau de bord de l'économie numérique inclusive. L'IDES, objet de la cérémonie du jour, nous offre une vue systémique du monde du numérique, un atout précieux dans la compréhension de ses interactions avec d'autres secteurs clés, tels que le commerce, l'emploi, la communication, le marché du travail, la formation et bien d'autres. 26 pays ont adhéré à cette initiative. Le Gabon en est le premier dans la sous-région à se doter de cet outil d'aide à la décision qui permettra de produire des statistiques fiables du secteur. Pour que la transformation numérique soit inclusive, il faut que les efforts soient davantage concentrés sur les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises, la population rurale ou encore les personnes en situation d'handicap. L'accès aux ressources financières pour les PME demeure l'une des principales attentes des acteurs. De la présentation qu'on a eue, parce qu'ils ont tout de même collecté les données 2022 pour présenter l'IDES 2023, les deux axes dans lesquels il faut faire des efforts, c'est l'axe innovation, donc lever la capacité à faire en sorte que les entreprises arrivent à lever des financements pour pouvoir justement financer leur innovation. Et d'un autre côté, c'est l'axe qui touche le développement des compétences numériques. L'adhésion à l'Inclusive Digital Economy Scorecard évalue aussi le niveau d'inclusion des femmes dans le secteur du numérique.